La coquille Saint-Jacques commence la première semaine d'octobre et se termine la première semaine de mai. Et globalement pour avoir une bonne coquille Saint-Jacques il faut être entre novembre et février parce que là on est en plein milieu de saison. Globalement la Saint-Jacques arrive souvent de Normandie. Alors le prix ça varie, ça peut aller de 7, 8 euros minimum à 12 euros maxi au kilo bien sûr. La différence entre la pétoncle et la coquille Saint-Jacques, la pétoncle c'est une variété de Saint-Jacques où la taille sera beaucoup plus petite, la Saint-Jacques sera beaucoup plus grosse, plus épaisse et d'une qualité quand même qui est beaucoup plus supérieure la Saint-Jacques à la pétoncle, ça a plus de goût et la pétoncle c'est vrai qu'on la trouve beaucoup déjà décortiquée, surgelée, congelée et en coquille déjà toute préparée qu'on trouve dans des grandes surfaces et les gens ont l'impression de manger de la coquille Saint-Jacques mais c'est de la pétoncle. Il faut bien regarder en plus la provenance de la pétoncle qui est généralement beaucoup de l'Amérique latine. Pour bien la préparer la coquille Saint-Jacques vous la faites à la poêle avec une noisette de beurre, un peu d'huile d'olive, une petite persillade et vous faites revenir ça 2-3 minutes et après si vous voulez vous pouvez toujours déglacer avec un peu de miel, avec sauce soja, voilà tout simplement. Alors là en coquille c'est 2 jours maximum d'accord, comme on est dans un produit vivant il ne faut pas attendre au-delà parce que c'est mauvais. Décortiquée vous pouvez la garder 3-4 jours au frigo. Alors pour décortiquer une coquille, de préférence demandez à votre poissonnier, il le fera sans problème avec plaisir. Vous prenez la coquille Saint-Jacques, le creux, l'arrondi de la Saint-Jacques dans le creux de la main, là vous voyez il y a une petite ouverture, vous rentrez votre couteau à l'intérieur d'accord, comme le même principe que lui, vous rentrez, vous décollez un petit peu, une fois que c'est décollé vous gardez bien avec votre pouce, la coquille Saint-Jacques bien ouverte, vous décollez ici la barbe, voilà, la barbe qui est ici, ça c'est la barbe, vous décollez la barbe de la noix et du corail, vous prenez derrière, vous tirez dessus vers vous, une fois que c'est tiré vous la mettez de côté, ici, là vous avez les intestins de la coquille Saint-Jacques et vous incisez à ce niveau là pour décoller les intestins de la noix et puis hop, vous la décollez tout simplement, là vous décollez la barbe qui a derrière et là vous avez votre noix de Saint-Jacques. Sous-titrage ST' 501